Ici tout commence, spoiler, le comportement d'Hortense s'inquiète. Hortense est-elle boulimique ? Un exercice, la chef Guineau, Catherine Marshall, demande aux élèves de se mettre en binôme. Personne ne souhaite être associé à Hortense, Catherine David Zeka, de peur d'être dans l'une de ses vidéos. Néanmoins, Elliot, Nicolas Anselmo, finit par accepter de faire équipe avec elle. Après le cours, Mehdi, Marvin Pellegrino, rejoue en boucle la vidéo d'Hortense. Elliot lui explique alors qu'il n'y trouvera aucune réponse. Que pour cela, il doit parler avec elle et essayer de comprendre ce qui l'a motivée. Mais Mehdi ne reconnaît pas sa chérie et pour lui la seule explication est qu'elle soit une psychopathe et fasse semblant sur ses sentiments depuis le début. Surtout, il ne comprend pas pourquoi Elliot prend sa défense alors qu'elle a brisé son couple. Si ce dernier lui en veut, il ressent tout de même de la peine pour son ami, visiblement en détresse. En plein cours de sport, une nouvelle vidéo est envoyée à tous les élèves. Hortense y fait part de son dégoût envers Gaëtan, Terrence Tell, du fait qu'il est couché avec la sœur de Noémie. Elle sous-entend même qu'il pourrait draguer des élèves. Le professeur lui demande donc des explications. Abattue, elle lui explique avoir dit ça sur le coup de l'énervement sans réfléchir mais qu'elle ne pensait pas que quelqu'un allait voir cette vidéo un jour. Gaëtan tente de la convaincre de dénoncer celui qui lui a volé le contenu de son téléphone mais celle-ci refuse, de peur des représailles. Celui-ci éclaire alerte Tessier sur la situation complexe que traverse Hortense mais le directeur de l'Institut n'y prête guère attention, estimant ne pas être psy. Face au manque d'empathie de son supérieur, la chef Guineau décide de prendre les devants et d'aller parler à l'étudiante. Lorsqu'elle arrive dans sa chambre, Hortense est en pleurs. Touchée, la chef se met à sa place et lui fait part de son envie de l'aider. Mais la jeune femme se braque et demande à Claire de la laisser seule. Une fois seule, Hortense ferme les rideaux de sa chambre, se jette sur une boîte de chocolat cachée sous son lit et les ingurgite sans même prendre le temps de respirer.